Yo les GOATS, j'espère que vous allez bien. Oui, vous avez bien vu le titre, ça y est je refais une vidéo analyse, vous kiffez ces vidéos, vous les kiffez donc on va faire ça pour vous. Aujourd'hui, on est toujours saison 3 au moment où je fais cette vidéo, toujours saison 3, par contre la vidéo date un petit peu, ça fait quelques semaines et la TG n'était pas encore méta. Il va nous montrer le lobby gentiment Mango avec l'application Warzone Agent. Du coup, c'est un lobby à 0.6, donc très 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 faible, pour moi en tout cas. Mais pour Mango, Mango a un KD de 1.55, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Petite introduction sur Mango les gars, pendant qu'on le regarde au début de sa partie. Mango ça vient d'une variété de cannabis, voilà donc super. Il habite dans le Pas-de-Calais, donc il est fan de Lens. KD Warzone est à environ 1.55 et il joue à Call of Duty depuis Black Ops. Il est passé clavier-souris depuis Verdansk, donc ça fait un petit moment déjà clavier-souris. Je sais pas pourquoi il a fait cette étape de passer clavier-souris mais... Alors, il a entendu un ennemi. Il a compris où c'était, il nous claque un petit radar portatif pour prendre sa pause. Par contre, il a ramassé un shotgun éclaté au sol. Le Haymaker, il a deux shotguns maintenant. Donc ça, c'est une erreur de loot au spawn. Tu peux complètement garder le pistolet et machin. Donc en plus, il y avait des armes au sol, machin. Là, le Haymaker, c'est une très mauvaise idée. Le pompe, ça c'est bon. Et là, très bien joué. Vous avez vu comment il est rentré. Il a fait un coup de pompe. Il est reparti en arrière parce qu'il faut recharger le pompe et pas se faire tirer dessus. Et il est revenu. Très simple, mais c'est comme ça qu'on joue le pompe au sol. Ou même le pompe normal, si jamais vous le trouvez. Donc ouais, là, le loot au sol, par contre, il faut travailler un petit peu parce que... Oh, déploiement ! Damn ! En déploiement, ça fait tellement plaisir en solo. Surtout en solo. Du coup, loot au sol, super important. Tu penses toujours que c'est pas très grave jusqu'au moment où t'as le mec en face de toi ou un peu plus loin. Et t'es là... Ah ! Bah là, ouais. Finalement, j'ai pas les bonnes armes. Qu'est-ce que je fais là ? Bon. À part ça, il a vite capté où était la personne au début, lancé le radar portatif. Et il a pu, après, le jouer aux pompes. Donc c'est bien joli. Donc il va nous acheter son petit colis. Ah oui, son plat préféré ! C'est la pizza avec du fromage. Les ingrédients au-dessus du fromage. Ils s'en fichent du fromage. Voilà. Donc moi, la pizza, les gars, si vous ne saviez pas, aussi, c'est mon plat préféré. Le numéro 1. J'adore plein de trucs. Les sushis, tout. Mais les pizzas, c'est vraiment... Genre, je pourrais en manger tout le temps. Matin, midi, soir. Vraiment, c'est une dinguerie. Bon, bref. Donc, on est sur le mango avec une Stryker 9 et... Attends, on va regarder si ça a tout vite fait. Stryker 9. Donc... Alors, c'est marrant parce que c'est mon ancienne Stryker 9, celle-là. Donc, ouais, la vidéo date un petit peu. Trois semaines, je crois, si j'ai pas de bêtises. Peut-être un peu plus. Donc, c'était avant la saison 3 rechargée. Juste avant. Donc, il y aura un peu des trucs différents. Il n'y a pas les bonkers. C'est pas très grave. Stryker 9 était déjà très forte. Et il joue de la SOA, du coup. La SOA, on va imaginer que le de la SOA, c'est une DG, quoi. C'est pareil. Bon, un peu plus dur, quand même. Et les atouts, du coup, ouais. Pas de course alpiniste. Régénération rapide et alert max, d'accord. Et... Bah, un gameplay un peu agressif. Primes. Allez, c'est parti. Donc, tu captes la prime. Il a mis le ping. Le ping à la souris. Super fort. Ok. Bon, là, pas trop grand-chose à dire. Alors là, est-ce qu'il a vite regardé la minimap ? Est-ce qu'il a regardé la minimap ? Je sais pas. On va voir. Oh, qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Oh, très bien joué. Le réflexe de s'allonger. Pris par surprise, en plus. Ok. Mais est-ce qu'il a regardé la minimap ? Parce que, du coup, il y aura ce point rouge, là. Il y avait un point rouge près du shop. Bon, le truc avec Mango, là, c'est qu'il a un lobby dangereux en termes d'apprentissage. Parce que c'est pas un lobby très haut. Ça déroule, là. C'est pas un lobby super, super dur. Rien contre lui, il le sait. Donc... Ouh, alert max. Attendez. Franchement, il joue super bien, là. Il fait exactement ce qu'il faut faire contre... contre les joueurs manettes. Enfin, les joueurs, on sait pas s'ils sont manettes. Super bien joué. On va on va rejouer cette section parce que... Avant de rejouer cette section, comme je disais, quand tu joues dans les lobbies qui sont pas forts, tu vas pas apprendre à bien jouer. Parce que tu vas faire plein d'erreurs et tu vas pas être puni. Par exemple, tu regardes des mecs jouer dans les parties privées des World Series World Zone. Je fais une comparaison stratosphérique, mais tu te montres un peu trop à la fenêtre, tu te fais exploser dans une partie privée, par exemple. Ce genre de choses. Donc dans ce lobby, il va pas se faire punir s'il fait une erreur. On va voir. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais c'est juste un truc que vous aussi, vous devez un peu être honnête avec vous-même des fois. Ok, qu'est-ce qui s'est passé là ? Est-ce que le mec en face était vraiment bon ? Est-ce que je méritais ma mort ? Des trucs comme ça. Super important. Donc là, on va au point où il a tué le mec. Ok. Donc il recharge instant, il avance vers le loot. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait ? Instantanément, il ping le gars. Donc ça, vraiment bien joué de le pinguer en même temps là. Moi, j'aurais pu se pinguer vers la fin quand je sais que je lui aurais plus de visu. Ça, c'est un truc que je fais presque maintenant, même sans réfléchir. Je ping seulement quand il est au point de disparaître. Comme ça, en fait, tu optimises la seconde de plus où tu verras le ping. En fait, ça paraît bête, mais c'est super important aussi. En tout cas, le réflexe de ping, super. Et par exemple là, tu vois, s'il avait attendu un tout petit peu, c'est pas très grave ce qu'il a fait. Il a bien joué. Juste pour vous montrer. Là, le ping disparaît maintenant et on sait qu'il va à droite. Donc moi, si je l'avais ping comme j'aurais fait tard, le ping rose, au lieu d'être là... Je peux pas cacher ma caméra, mais du coup, ce serait vers là. Tu vois, t'as la faux que c'est un peu plus à droite le ping. Donc tu peux déjà aller à droite. Là, on n'est pas trop sûr encore de ce que fait l'ennemi. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça importantes. Là, il est pas sûr. Mais très, très bien de jouer ce petit coin. Jouer les coins, les gars, dans un bat, quand c'est un V1, c'est super fort. Si t'as l'avantage, tu lui fonces dessus. Si tu perds l'avantage, tu peux reculer et te plaquer. Donc là, fumigène pour jouer ce mec contact. Parce que quand t'es clavier souris, la fumie, c'est hyper fort. Donc là, il va pas perdre de temps. Il a alert max derrière, donc il va foncer tout droit. Et il va jouer ce mec. Il a pas trop le choix de toute façon. Donc là, il a fait un peu le tour. Donc il a perdu un peu de temps. Il a raté la porte. Je reviens à partir d'ici. Donc ça, c'est super bien joué. Donc là, pourquoi Mango, pourquoi est-ce qu'il va pas tout droit, genre vers le gars ? Au lieu de faire ça, il fait un peu le tour. Vous allez voir. Vous allez voir exactement de quoi je parle. Et après, il rentre dans la porte. Donc en fait, il a perdu un petit peu de temps. Il a perdu un petit peu de temps dans le fight. Tu vois ce que je veux dire ? Il partera. Il revient. Et il arrête la porte. Donc... En fait, ça parait bête. Encore une fois, tout ce que je veux dire, ça parait bête, les gars. Mais l'optimisation, c'est ça qui vous rend super fort. Il est là. On voit pas le mec. Mais je peux vous assurer que s'il avait fait un tout droit et qu'il avait pas loupé la porte, Mango... Enfin, le gars, si lui, Mango est là, le gars, il serait juste ici. Et on le voit là. Je vous promets. Ou alors, vice-versa. Mango, du coup, est un peu plus loin. Et il voit le joueur. Donc bon, un bon joueur BR doit s'adapter aussi. Tu fais des erreurs. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait ? Mango, il s'adapte. Il le voit plus. Il dit bon. Ok, balek. Il part et il se plaque. Donc ça, super bien joué. Super bien joué. Il se plaque. Il va le rejouer. En le prenant par surprise parce qu'il s'attend au mec. Il va sprinter sur lui. Et il s'est allongé aussi. Donc Mango a fait plein de bons trucs là. Plein, plein, plein de bons trucs d'affilée. Ça se voit que c'est un joueur assez chaud. Très surpris de son KD. Très, très, très surpris de son KD. Je pense qu'il joue pas assez au jeu, en fait. Je pense que Mango, ce qui lui manque, c'est du temps de jeu. Bon, on passe au prochain kill. Bon, il est un peu plus paumé là. C'était moins marrant. Le gars d'avant était un peu meilleur, donc c'était sympa à analyser. Donc ouais, analyser des fights quand les gars en face sont bons, c'est ça qui vous rend meilleur, les gars. Parce que quand vous analysez un gars paumé devant vous, bon, il y a un moment donné. Bon. Donc super sympa ce petit AV1 contre le skin Easy là. Il y a eu plein de bons trucs. Juste un petit peu de perte de temps. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous prend trois drones. Parfait. Et il fonce vers les points. Donc lui, il a mis les points roses. Donc ça aussi, les gars, si vous voulez, vous pouvez changer. Point rose au lieu de point rouge. Je ne sais pas si le rose on le voit trop trop bien là. Le but, c'est de bien voir. Alors attends, il nous joue une SOA thermique, j'en ai réalisé. Donc petite fumée coquine pour ensuite trouver le gars. Il a vu le gars. Ça y est, c'est parti. Oh, l'entrée. Ça aurait pu être un peu mieux. En fait, regarde. L'entrée de ce fight, l'initiation. En fait, là, c'est ça. Ça, il ne faut jamais être en sprint auto quand tu es devant un mec. Là, ça passe parce que qu'est-ce qu'il a fait le gars en face ? Il n'est pas prêt du tout. Il a une batteuse ou quelque chose de très long dans les mains. Il n'a pas ses armes. Là, un bon joueur tue Mango. OK ? Bon après, tu es un gars paumé. Bienvenue en solo. OK, du coup, là, maintenant, il a le gars avant lui. Et là, en fait, tu as fait une glissade. Donc tu as glissé et s'arrêter à une entrée. C'est une façon d'attaquer. Et après, sauter, c'est une façon d'attaquer aussi. Donc en fait, tu as fait les deux. Donc là, en fait, tu as fini ta glissade. La glissade était incroyable. Là, tu l'as fait à la perfection, la glissade, en mode tu glisses et bam, tu as le mur qui te protège et tu es un petit peu le gars. Donc tu l'extermine avec ton arme. Là, ça, c'est impeccable. Mais après, du coup, je pense que tu n'étais pas vraiment prêt à ça. Et tu as voulu, d'ailleurs, enchaîner un petit saut. Donc ce n'est pas grave là parce que le gars n'est pas prêt du tout. Mais du coup, vu que tu as été un petit peu en sprint tactique et que tu as fait un petit saut, tu as tiré en retard. Du coup, c'est comme si ton arme avait un sprint to fire de genre 500 ms. Est-ce que ça fait du sens ? Et tu ne veux jamais une arme avec 500 ms de sprint au tir, on est d'accord. Mais sinon, après, bien visé, bien joué. Mango, il aime beaucoup s'allonger, j'ai remarqué. Et ça marche super bien pour l'instant. Donc GG. Après, on ne va pas montrer le deuxième kill parce qu'il était un peu paumé. Ok, Mango nous met un petit drone très agressif. 1,55 de KD, franchement. Moi, là, il me dit 2,5. Au moins, je suis d'accord. Pas de souci. Bon. Donc, attention. Ouh là. Ouh là là. Oh là 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 là. Ah non, 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 non. Bon, Mango, il va seulement regarder cette vidéo. Je pense qu'on est tous d'accord. C'était quoi le problème là ? Il y a eu 0 patience en montant l'échelle et les C4. Bon. Voilà. On va, on va, on va laisser de côté. Bon. Par contre, il ne perd pas trop de temps. Il voit le point rouge. Il enchaîne. Il a explosé. Bon. On ne peut plus faire ça avec la SOA. Avec la DG, ça aurait été pareil. Vous avez vu ce qu'il avait fait sur la map ? Très intelligent, Mango. Il a pingé le gars juste avant que le drone disparaisse. Comme ça. Le drone disparaît, pardon. Comme ça, il sait où aller à peu près. Donc, je n'ai pas vu la game. Mais j'imagine qu'il va y aller en ballon parce qu'il sait qu'il y a un gars et Mango voulait faire le plus de kills possible. Le drone un peu gaspillé, par contre. Ok. Donc, il veut jouer d'autres personnes. Pour être optimal, là, tu vas jouer le gars pink vert. Tu prends le ballon. Tu regardes le pink vert. Si tu le vois ou pas. Tu atterris. Est-ce que tu l'entends ou pas ? Si tu n'as vraiment rien, comme info, là, tu redrone, je pense. Parce que soit tu vas ailleurs, soit le gars que tu avais pingé ne va pas être très loin. Mais bon, ce n'est pas très grave. C'est juste pour expliquer à Mango comment être optimisé un peu les kills. Les gars, je vais sûrement dire des trucs des fois. C'est genre, bro, ce n'est pas très grave. Il y a une fausse. En fait, à chaque fois, ce n'est pas très grave. Mais quand tu empiles toutes ces infos qui ne sont pas très graves, vous voyez ce que je veux dire ? Si tu en empiles plein, tu doubles, triples ton cadet. Donc bon, je préfère tout vous dire de ce que se passe dans ma tête. Bon, là, un autre gars paumé. Là, pas perdre de temps ou, par contre, recharger pendant que le gars a peut-être la visue à la fenêtre. Tiens, il y a ce qui est. Bon, en tout cas, il est en haut. Donc là, s'il veut, Mango, il peut rentrer par la fenêtre à droite. Il va monter sous le côté. OK, chill. Donc là, ce viseur va être très très fort dans ce bat. Bon, maintenant, il se rapproche. Donc ce n'est pas très grave. Petit C4. Là, il y avait la dernière info. OK. Et puis, il faut le trouver, là. Il faut le trouver. Il a vu que les balles venaient un peu d'en haut. Donc, il est tueur dessus. Voilà. Nickel. OK. Donc, il est parti pour la prime, je pense. Il doit décider soit la prime soit le colis. Et je pense qu'il a capté que le gars a fait une petite rotation ballon, là. Mais c'est l'autre ballon à gauche, oui. OK. Là, il faut vite le trouver. Sûrement ballon. Il faut qu'il regarde dans les airs. Il a pris le ballon, le gars. Je ne sais pas s'il l'a vu. Il est tout en haut de la... Tout en haut. Suis la mini-map, là. Suis la mini-map. Tu sais très bien où il va. Voilà. Nickel. Donc là, la meilleure façon de jouer, c'est tout simplement les escaliers. Alors, il faut atterrir aux escaliers un peu plus haut. Oula, pourquoi le mortier ? Faire le tour, peut-être ? Le chopper ? D'accord. Alors, le gars n'a pas de plaque. C'est un peu le problème des lobbies où les joueurs ne sont pas très bons. C'est canaliser certains moments. C'est compliqué. Alors là, sauter avant de se plaquer. Il a vu tous les points roses. Il est là. J'ai faim. J'ai faim. Bon. Comme je disais au début de la vidéo, les gars. Dans les lobbies faibles, c'est très dur de s'améliorer en tant que joueur. Parce que les gars en face ne sont pas très réactifs et tout. En tout cas, pour revenir un peu à comment aborder le truc là, tu dois atterrir à l'escalier le plus haut. T'écoutes. Tu l'entends ? C'est un petit C4. Voilà, petit C4. Il les craque et après, tu lui springes dessus à ta SMG tactique et tu l'exploses. Voilà. C'est très... Ça se répète. C'est toujours comme ça. Ok. Donc là, il prend la hauteur. Attention au sniper en haut. Il faut voir qu'il perd trop de temps avec ce kill. Ça vise très très bien Mango. Très très bien. Alors ça, c'est très malin ça. Petite fumigène sur lui-même. Pour ensuite s'appuyer et utiliser le viseur thermique en son avantage. Est-ce qu'il y a un petit bug là de... Attends, 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 attends. Ok, non, c'est bon, c'est bon. Alors ces boîtes... La boîte de munne, les gars, vous donne toujours de l'extra. Mais cette boîte, entre guillemets, cette caisse qui donne des munitions, vous donne jamais plus. Donc par exemple, vous voulez reprendre deux fumigènes et deux C4. Vous devez les enlever de votre sac, de votre inventaire. Soit les mettre par terre, soit les mettre dans votre sac. C'est pareil pour les munitions. Zone 4 qui ferme. Mingo à l'info sur plein de trucs. Un gars qui campe dans le coin. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il prend un peu la hauteur, il se décale. On va très bien jouer Mingo. Ah là, c'est une petite erreur là. Là, il fallait rester en haut. Bon, ça change absolument rien contre ces joueurs. Mais c'était mieux de rester en haut et de continuer en fait. Pour garder la hauteur. Oh, oh, le C4. Et il reprend ses C4, bien joué. Le double C4. Alors attends, est-ce qu'il aurait pu améliorer son lancé ? Alors regarde, on a le gars ici à gauche. Ok. Ah, il est allongé. Si tu es allongé, le C4 tombe plus rapidement. Et donc en fait, ceux qui n'ont pas compris encore comment ça marche, le C4, si tu touches une surface, ça va beaucoup plus souvent lancer la deuxième que péter la première. Et ça, c'est un truc que tu apprends un petit peu plus tu joues avec. Donc en fait, c'est important de faire des lobes. Donc lui, il a fait, je pense, un bon mouvement. Il a bien visé en vrai pour le lobe. Il le lance après. Ouais, ça va. C'est plus le fait qu'il s'allonge. Donc le C4, il n'a pas de momentum, le C4. Mais en tout cas, le lobe est très bon. Ce que je veux dire par lobe, ce qu'on n'a pas capté, c'est que... Ok, on va dire que là, tu vises tout droit. Une Semtex, par exemple, tu vois, tu dois lancer toujours une Semtex devant le gars, quoi, sur lui. Mais un C4, il faut un peu lober, quoi. Il faut faire un petit lobe. Comme ça, il est à peu près là dans les airs quand tu as fini l'animation, en fait. Et là, tu peux le faire péter. Ok ? Je ne sais pas si ça fait du sens. En fait, c'est un timing à apprendre. Le C4, tu lances, boum, tu déclenches. Si tu lances en visant tout droit, il va tomber. Et où il va se coller à une surface. Et bah, il va lancer le deuxième C4, ton opérateur, souvent. Au lieu de péter le premier. Ok, donc Mango monte l'échelle. Il recharge sa SOA. Son SOA, pardon. Et là, il n'y a pas de bol. La fumée qui touche le petit poteau. Bon, ce n'est pas très grave. Il le joue très très bien. C'est très risqué, ça. Ça, il ne faut vraiment pas le faire contre un bon joueur. De se montrer doucement en décalant. En fait, c'est très dur à expliquer. Ça peut vraiment bien marcher si le gars n'est pas prêt. Parce que tu bouges lentement. Mais s'il lui tient la ligne, tu es mort. Et là, il n'était clairement pas prêt le gars en face. Il ne lui tire même pas dessus. Ah si, il avait un sniper ! Oh là là. Bon, il le met à terre. Donc là, tu as capté maintenant le sniper en fait. Donc, tu gaspilles une fumigène. Le sniper, il est là. Enfin, il est là. Du coup, dès que tu arrives à ce mur, tu es protégé. Donc, tu arrives là. La fumigène ne sert absolument plus à rien. Pour ce joueur. À tout moment, il y a un gars à gauche. La fumigène l'aide, mais... Là, ça sert un peu à rien. Et là, ça sert absolument à rien aussi. Parce que la priorité, c'est quoi ? Son arme n'a pas de balle et il n'a pas de plaque. Et la zone ferme. La priorité, c'est soit de recharger son arme, soit de se plaquer. Et vu qu'il va sûrement se bagarrer avec contact, la priorité, c'est de se plaquer et d'avancer. Et après, il voit ce qu'il fait. Ok. Donc, il s'allonge et il se plaque. Alors, tu aurais pu t'avancer en plaquant, tu vois, avec ta SMG. Et là, il serait déjà... Mango, il serait déjà genre là. Facile, hein. Au lieu de s'allonger et de se plaquer, le gars devant lui est à terre et il y a un sniper. Donc, il peut continuer à allonger, là, en fait, le bâtiment derrière pendant qu'il se plaque. Et boum, après, il avance. Il serait déjà là, Mango. Donc, est-ce que ça change quelque chose pour ce fight ? Peut-être pas. Et au moins, il aurait été un peu plus optimal. C'est sûr. Ok. Donc, il part pas de temps. Il recharge. Fumigène claqué au sol. À moins que c'est pour faire ça. À moins qu'il l'a mis sur lui exprès. Il y a un peu trop d'erreurs de Mango, là. Le gars en face, on fout du mortier, quand même. Bon, après, normal. Bon, il a eu le bug de la boîte de mule. La boîte de mule dans les rochers, là. Bon, alors, attends. Donc, il arrive à ce machin. Il se met une fumigène par terre pour jouer le mec en face. Je pense. Je crois que c'est fait exprès. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est d'avant d'avancer, de se mettre la boîte de mule et les fumigènes. Là, c'est passé. Tu vois, c'est un cas classique, comme j'expliquais plein de fois dans la vidéo. Dans ce genre de lobby, tu vas pas être puni. Je vous promets qu'un joueur avec 2 de KD ou 3, là, l'a mis à terre, Mango. Il a juste... On voit un peu la balle de snipe qu'il a loupé. Là, elle est loin. Mais un bon joueur lui met une tête, Mango. Parce qu'il a pas été patient. Le mortier, ça sert à rien. Surtout si tu dois aller vers le mortier. Non seulement lui, il va s'enfuir, il va sûrement... Voilà. C'est pas très optimal, en fait. C'est mieux de se donner d'abord la boîte de mule dans la fumée. Tu peux le refumer lui. Tu peux lui rendre aussi une fumée sur sa tête. Et bon. Donc là, tant pis. Ça marche pas. Faut vite claquer la deuxième boîte. Donc il préfère recharger sa SOA. Donc y'a pas de soucis. Donc là, la rota, elle me fait un peu peur. Elle me fait un peu peur. Mais du coup, je pense que le joueur a enfin eu peur lui aussi de... Du mortier. Donc là, bien joué. Magnifique. Ah, le thermique, c'est fort, hein. Oh là là là. Oh, le bambi. Ok. Bon, là, t'en profites. Il lui fonce dessus. Réfléchis même pas. Ah, tu vois, un bambi, tu... Faut pas hésiter, hein. Ok, bon, dans cette histoire, il a toujours pas claqué sa boîte de mule. Ma femme qui m'amène un café. Magnifique. Ouais, désolé. Du coup, Mango, la boîte de mule... Ah, c'est bon, il l'a mise. Ok. Ok, donc Mango, il a pris l'auteur du bat pour regarder s'il y a quelqu'un. Ok. Y'a personne. Donc il va aller au shop, je pense. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un mec dans ce bat ? La probabilité. Moi, je sais pas, hein. La proba qu'il y a un mec dans ce bat, excusez-moi, je bois mon café, est extrêmement haute. On est d'accord. Donc là, ce qu'il faudrait faire, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais d'abord... C'est tout simple, hein. Très, très bête. Mais je me serais mis là. Voilà. À côté de ce mur, ici. Et genre, tu bouges plus pendant à peine une seconde ou deux secondes. Et tu vas entendre des bruits de pas. Là, pourquoi je me mets là ? Parce que si un gars saute de la porte, bah, il me voit pas forcément vraiment bien tout de suite. Si j'entends un gars en haut, il me voit pas forcément tout de suite non plus, parce qu'il y a le mur. Ok. Pareil, s'il y a un gars au-dessus, ici. Bon, on voit pas très bien avec la caméra, mais vous voyez de quoi je parle. La pose parfaite. Comme ça, t'écoutes et tu prends l'info super rapidement. Y'a bien un mec. En fait, c'est sûr qu'il y a des gens près des shops, déjà dans les bats. Donc, il est en bas. Donc, euh... Ok. Donc, il ouvre... Ouvre la porte pour C4. Ou celle... Compliqué, celui-là. Ouais, ouais, ça touche le mur. Oh, ça le craque quand même ! Ok. Oh là là, ils sont... Bon. Mingo, t'as eu des gars pas très chauds en face quand même, hein. Mais par contre, j'ai pas compris un truc, Mingo, attends. J'ai juste une question, Mingo. Du coup, t'as claqué le drone. La porte et ouvrir le shop, c'est le même bouton, donc des fois, c'est chiant. Ok, le C4 passe pas. Ok, là, j'ai une question. Pourquoi tu regardes en haut ? Pourquoi... Pourquoi regarder en haut ? Encore une fois, t'as de la chance que ce gars n'est pas bon. Parce que là, il sort là, il te voit. Bon. Il est crack. Je pense que tu peux le battre avec les plaques. Mais... Mais tu sais que le gars est en bas. Pourquoi tu regardes en haut ? Donc bon. Il est paumé. Mais fais très attention. Bon, du coup, on arrive en fin de zone. Le drone, le radar portatif, il sert un peu à rien. T'avais l'info de tout le monde déjà. Tu sais qu'il y a un fantôme au-dessus. T'aurais pu le garder un peu plus longtemps, le radar portatif. Donc là, t'as plein de choix à faire. Attendre que le mec saute est sûrement le meilleur plan. Parce que après, tu peux prendre cette hauteur. Et... Et après, t'auras d'autres choix. Donc attends, on va attendre un petit peu. Parce que là, je peux aller très loin dans l'analyse du positionnement de fin de zone. Alors là, Mango aussi, par contre... Bon, déjà, tu vois, tu rentres dans le bat à fond. En mode, y'a pas un mec qui va être là. En train de t'attendre. Justement, t'en sais rien. Y'a personne au drone, je comprends. Mais y'a des fantômes. Donc, faut faire un petit peu gaffe. Mais là, le plus grave, c'est surtout ça. Ça te rappelle un moment ? Est-ce que ça te rappelle un moment de la vidéo, ça ? Arme en l'air, bras sur le côté. Mains sur le côté. Ça veut dire quoi ? Heureusement que le gars en face, c'est pas bon. Parce que tu t'es fait surprendre encore une fois en sprint tactique. Mauvais timing où tu abordes l'angle. Le gars, là, il te voit. Il est prêt. Encore une fois, il t'explose. Comme le black noir de tout à l'heure. Le skin black noir aux escaliers. T'en souviens ? Exactement la même chose. Il faut toujours... Là, tu devrais déjà être en train de viser. Soit déjà en train de viser la fenêtre, soit en train de viser la fenêtre. Donc, très en retard. En plus, t'as une AR lourde. Donc, de 1, là, en plus, t'arrêtes le spectactique. Tu regardes comme si t'étais tout nu. Tu t'ouvres à l'ennemi. Et après, t'as une arme lourde. Donc, temps de viser très long. Heureusement que tu vises bien. Mais... Voilà. Le gars doit avoir une arme éclatée au sol. Parce qu'à même pas enlever 3 plaques. Euh... Bon. Beaucoup de chance, encore une fois, Mango. C'est pour ça qu'il m'envoie les analyses, hein. Eh oui. Moi, je repère ses erreurs dans un lobby qui va pas te punir. Mais bon. Très attention à aborder les angles. Là, c'était mieux. Là, vous avez vu ? Regarde. Là, c'est beaucoup mieux, là. Voilà. Tac. On voit pas encore le clocher. Mais il est déjà en train de viser. Et... Boum ! Et... Je sais, encore une fois, que ça se joue à pas grand chose. Mais je vous promets que c'est des changements qui vont carry énormément sur ce jeu. Ok ? Énormément. Donc, l'île fumigène. Tiens la ligne. Et puis, bah... Bye bye, hein. Ah. Peut-être pas bye bye. Il a encore le temps, le gars en face. Donc, le gars en face peut tempo. Donc, toi, tu dois décider ce que tu fais. Ok, bon. Il le joue pas. Il le craque. Il a pas la zone main gauche. Je crois qu'il a vu un gars sous le toit, non ? Ah, ça... Sous sa gauche, là. Ouais. Donc, il peut rentrer dans le bas. T'es chill, hein ? Ouais. Voilà. Bah, des fois, dans le jeu, tu peux chill, hein. On va pas traiter de campeur, hein. Tu peux chill, attends. Non. Ah, le gars en face, c'est vraiment pas... Non, mais là... Tu vois, Mango, là... Oh, mais... Mango, j'ai envie de te faire des choses, là. Mais il est pas bien, hein. Encore une fois, t'étais ouvert pendant que tu vois le gars. Faut très attention. Je te promets que dans un lobby, avec une moyenne de 1 ou quelque chose, t'étais mort, là, déjà. Déjà, 3-4 fois à cause de cette même erreur. Donc, fais très attention. Euh... Bon. Donc là, en vrai, moi, ce que je ferais, c'est que je... Après, connaissance de la map, ça m'aide. Parce que je sais que si je monte l'échelle de ce bat à droite, là, si je suis accroupi, je suis protégé du sniper que j'ai mis à terre. Je suis protégé aussi du toit. Parce que je crois que le toit est en zone. On voit un petit peu le toit, là, peut-être. Ah, il est tombé sur un gain qui a pas de plaque. Un peu de chance. En fin de zone, ça arrive. Et bah, du coup, t'as l'info sur... Euh... Sur la moitié du lobby. Donc, c'est nickel. Tu sais qu'il y a le gars à droite. Oh là là, la mango. Il faut arrêter. Il faut arrêter de se montrer tout nu, là. On va regarder encore de nouveau. Tu peux pas prendre l'info avec l'arme lourde qui vise lentement. Et après, tirer. Là, tu dois déjà reculer normalement. Mais heureusement que lui, c'est une chochotte stratosphérique. Parce que t'as loupé tellement de balles que le gars, en fait, s'il avait... Avait un peu les coronés... Il t'en est tué. Donc là, ça aussi, c'est extrêmement risqué. Et ça passe encore une fois. Désolé, je me répète, mais il faut. C'est important. Ça passe parce que c'est un lobby pas très bon. Là, tu t'as décidé de courir vers le gars en te plaquant. Le gars que t'as mis à terre, il est où, là ? Il est 100% ici sur la map, on est d'accord. Donc, il a complètement l'angle sur toi en train de courir si c'était un joueur qui se démerdait. Et est-ce que tu crois que tu survis contre une DG, là, sans plaque ? Absolument, absolument pas. Le play à faire, c'était tout simplement... Oups. Donc, bon. Et un, un, un... Fumigène à droite. Fumigène à droite. Tu sais où est le dernier ? Tu sais que c'est le sniper à droite. Comme ça, tu peux carrément avancer vers le mec à terre, au pire. Tu es protégé par la droite. Tu l'entends à droite, tu peux repartir à gauche pour finir de te plaquer. Tu peux faire plein de trucs. Donc là, tu te ralentis de fou. Tu laisses le gars se raise. Et en plus, il reste qu'un joueur. Mais attends, il s'est passé quoi ? Il s'est passé un truc, là, en plus. Oh, le drone explosif. Le moustique a tué le gars. Incroyable. Bon, pas facile à suivre, là. C'est là où, c'est là où être un bon joueur BR, c'est difficile. Et la prise d'informations globales. Alors, s'il avait écouté drone moustique, il regardait vite fait la killfeed, il aurait capté que le gars à terre était dernier. Bon. Je pense que peut-être que là, il l'a vu. Donc, il va le jouer. Ok. J'aime bien l'agressivité. Ah bah, j'ai arrêté. J'ai dit, agressif comme ça, en fin de zone, c'est pas pour tout le monde. Ok. Du coup, il va nous faire une petite rotation hors zone et prendre un truc. Franchement, c'est... Ok. L'idée derrière est très bonne, Mango. L'exécution peut être un peu mieux. En plus, c'est encore mieux ce qu'il fait là. C'est encore mieux. Parce que là, il va encore plus haut. Et il explose le dernier. Stracker 9 tactique. Incroyable. La rota, là, magnifique. Magnifique, rien à dire. Bon, voilà. C'était Mango. Ah bah, d'accord. On a même pas de victoire. On a rien, là. C'était Mango, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette petite analyse. Mango, si t'es là que tu regardes la vidéo, laisse-moi un petit commentaire là que je t'épingle vite fait. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, on se voit demain pour une prochaine vidéo. Ciao. C'est jestem. J'espère linked up. Ja.